On va se laisser, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, chers parents, chers amis, chers frères, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, j'espère que vous allez très bien, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, on va se laisser, mettez-vous en ligne, j'essaie que vous vous donnez, on ne donne pas trop, ne donnez pas trop, ne donnez pas trop, ne donnez pas trop, ne donnez pas trop. Donc, connectez-vous, partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct massivement, partagez le direct massivement, partagez le direct, 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 on va se laisser. j'espère que vous allez très bien j'espère que vous allez très bien alors bonjour bonjour à tous ceux qui ne me connaissent pas je suis alors nous voilà devant cette caméra vous parlez de ce qui s'était passé hier en ukraine c'est très important alors pour commencer j'aimerais rappeler aux gens que tous ceux qui ont un problème de poids et si tu es gros et que pour ça toi-même tu te regardes tu regardes ta forme et tu ne te plais pas parce que tu n'étais pas comme ça dans le passé mon frère ou ma soeur si tu as un tel problème n'hésite pas à me contacter le numéro est sur le titre de la vidéo vous regardez sur le titre de la vidéo vous verrez le numéro en question et ce numéro vous l'enregistrez vous me contacter sur whatsapp c'est très important donc pour tous ceux qui ont un problème de poids n'hésitez surtout pas à me contacter il y a des gens qui doutent encore qui se disent non mais est-ce qu'il y a un médicament pour l'amaigrissement oui il y a un médicament pour l'amaigrissement tu prends ce médicament si tu n'as pas maigris c'est pas moi je vous le garantis à 100% voilà c'est un fait il n'y a aucun effet secondaire en arrière donc ne vous inquiétez pas ne craignez rien et moi même vous savez les femmes quand les femmes s'accouchent elles prennent du poids quand ma femme s'accouchait elle a couché deux enfants vous savez elle avait pris du poids et histoire d'opération là je n'ai jamais aimé ça parce que quand une femme s'opère je lui ai mis la graisse pour pouvoir maigrir ça laisse des cicatrices si ça peut souvent même le chirurgien peut rater l'opération et ça peut lui causer des problèmes elle peut regretter souvent même elle peut plus ne plus procréer donc qu'est-ce que j'ai fait je lui ai donné le médicament elle a pu ça a tout cassé mes frères ça n'a même pas encore quelques temps ça n'a pas mis trois mois elle a débré elle a arrivé à une forme que moi cela me convient je lui ai dit bon tu arrêtes voilà donc elle a arrivé cette forme là c'est bon j'ai compris jusqu'à encore le principe des balais quand même il faudrait qu'il y ait un peu de chair vous comprenez voilà et cette forme maintenant ça me convient je lui ai dit non stop donc voilà un peu vous si vous êtes dans la même situation je suis le témoin vivant j'ai vécu les faits j'ai vu les faits de mes propres sueurs j'ai témoin mais ceux qui n'ont pas vécu les faits c'est rien c'est faux c'est faux si tu veux tu peux aller te faire trancher la peau chez un chirurgien et puis bon s'il y a des conséquences tant pis pour toi si toi aussi tu veux tu veux courir 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 tu vas beau courir mon frère ou ma soeur c'est pas sûr que tu maigrisses parce que tu vas manger et tout donc vous comprenez voilà si tu as problème de coco le coco là encore une fois on appelle ça hémorroïde tu as un problème d'hémorroïde tu vas aux toilettes tu crie parce que tu as la douleur qui t'empêche même d'aller maintenant aller dans les toilettes en public c'est à dire même quand tu vas au travail quand tu vas au travail tu as du mal à aller aux besoins parce que si tu vas dans les toilettes tes collègues vont faire ta douleur parce que si tu ne peux pas cacher ta douleur tu seras obligé de crier même quand tes amis viennent te rendre visite mon frère tu as envie d'aller aux toilettes mais tu bloques tu bloques ça parce que si tu vas là-bas tu vas commencer à crier tes amis vont dire mais qu'est-ce qu'il y a si tu ne fais pas attention ils vont appeler l'ambulance ils vont penser que non tu es en train de t'évanouir donc tu agonises donc pour éviter ce genre de choses tu as un problème de coco hémorroïde tu es hémorroidaire contacte moi pourquoi tu as honte c'est une maladie et puis quand tu as hémorroïde là tu deviens sexuellement faible est-ce que vous comprenez tu deviens faible sexuellement donc pour éviter tous ces problèmes là contacte moi mon frère ou ma soeur c'est très simple est-ce que tu comprends ou ma soeur tu comprends voilà je suis clair là dessus mais là ceux qui veulent pilonner faiblesse sexuelle je ne vous parle pas d'atoté parce qu'il y a des gens ils confondent médicaments de faiblesse sexuelle et puis atoté atoté ça c'est un médicament qu'on utilise instantanément pour aller jouer le match moi le médicament dont je vous parle c'est un médicament que tu utilises pour te soigner pour soigner le mal pour que demain si tu as un match quelque part dans n'importe quel endroit de ce monde pour ne plus que tu fasses recours à des atoté ou quoi que ce soit parce que si tu te soignes et en pleine forme tu peux marquer le but dans tous les sens que ça vienne derrière toi ah tiens tu es capable de marquer et tu vas laisser des traces quand tu vas on t'apprécie on dit ouais tu es un woudi tu es un garçon il faudrait que ça soit clair est-ce que vous comprenez donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez ces problèmes alors donc on nous quittons maintenant le monde médical et on va maintenant sur le monde donc politique la géostratégie la géopolitique vous même vous avez appris il n'y a pas si longtemps qu'il y a eu un remaniement du système du commandement militaire russe voilà donc en lui qui qui avait été mis là pour mener les opérations spéciales en ukraine c'était le général ou bien le commandant sorovikine aujourd'hui il est devenu l'ajout et ils ont mis le chef suprême des armées de la fédération de russie le général girasmov il faudrait que cela soit clair ils l'ont mis là pourquoi ils l'ont changé maintenant pourquoi ce n'est plus sorovikine qui tient les rênes des choses en main vous savez sorovikine est un général comme tout autre mais il n'a pas le grade que girasmov a et donc au sein de l'armée russe il y a d'autres qui peuvent le désobéir comme le patron du Wagner il peut faire sa grosse tête pour dire moi je ne te respecte pas et donc il se peut qu'il n'exécute pas les ordres de sorovikine bon Ramza Kadirov ils sont ici l'autre s'il donne des ordres il se peut que Ramza Kadirov n'exécute pas et que lui depuis la kékenie il donne ses propres ordres à ses militaires kéken sur le terrain donc quand c'est comme ça pour mener les opérations ça va être compliqué parce que chacun va faire ce qu'il a envie de faire sans respecter les ordres de sorovikine par contre il y a d'autres qui a exécuté ses ordres bon la Russie a pendant longtemps joué a pendant longtemps titillé l'Ukraine mais elle comprend maintenant que ce n'est plus l'Ukraine qui résiste mais si l'Ukraine tient et que les Ukrainiens sont utilisés comme des militiers de l'Afmé de l'Otan parce que c'est ceux qui se jouent eux-mêmes ils reconnaissent ça ils disent ils se battent pour la cause européenne et pour la cause de l'Otan donc tout simplement ils sont utilisés comme des militiers de l'Otan il faudrait que les gens le sachent donc on les paye on les entraîne on les donne des ordres où tirer ou ne pas tirer donc sur le front ceux qui donnent les ordres ce sont des spécialistes de l'Otan ceux qui donnent les ordres ce sont ceux qui forment les militaires les militiaires les militiaires ukrainiens et tout vous comprenez et leur patron c'est c'est Zelensky il est le patron des militiaires et Zelensky il a lui aussi ses patrons qui sont aux Etats-Unis en Europe il faudrait que ça soit clair donc ceux-là ils ne se battent plus pour la cause ukrainelle mais ils se battent pas pour la cause de l'Otan parce que l'Otan refuse officiellement de mener une confrontation directe avec la Russie de voir aussi le pays vitrifié par le nucléaire russe donc eux ils ne veulent pas que les membres de l'Otan et la Russie s'affrontent directement parce qu'ils ne savent pas qui pourrait surgir de catépa pour soutenir la Russie et cela pourra conduire leur perdition et leur domination à travers le monde donc ça ils ne veulent pas parce qu'ils font très attention je dis ça si on attaque la Russie directement quelle sera la réaction de Moscou quelle sera la réaction des alliés de la Russie est-ce que la Chine va rentrer en action la Corée du Nord est-ce que les Vietnamiens vont se mêler de la danse les Iraniens vont sortir ici les pays du Golfe est-ce qu'eux tous ils vont être de leur côté donc il y a assez de questions qui se posent au sein de l'Occident est-ce qu'en Amérique latine d'autres ne vont pas se révolter pour réclamer leur indépendance est-ce que est-ce que après avoir fini de poser toutes ces questions ils se disent bon c'est qu'on doit faire là on doit faire là c'est de mener la guerre contre la Russie mais en se cachant derrière l'Ukraine donc toute notre capacité que nous avons nous membres de l'OTAN on va donner ça aux Ukrainiens on va amener des militaires sous couvert de citoyens ukrainiens pour mener la bataille en Ukraine donc on sait ce qui se passe maintenant ils forment des pilotes soi-disant ukrainiens pour donner des avions de l'OTAN maintenant ils s'apprêtent à envoyer des chars de guerre donc la semaine prochaine ça va débuter le premier lot de chars ils faisaient déjà, ils envoiaient déjà des chars, ils envoiaient déjà des canons hein vous avez appris les canons César et tout mais non, cette fois-ci parce que c'est que les gens vous font croire que l'OTAN n'a jamais amené des armes en truc à l'Ukraine c'est du n'importe quoi que c'était des armes soviétiques donc canons César, c'est soviétique c'était les soviets qui avaient fabriqué ces canons non les canons comment on appelle ça il y avait des canons qui portaient un nom démoniaque comme ça des tchèques il y a des canons, des trucs des suédois il y a des canons en tout cas, tous les membres de l'OTAN ont envoyé des armes lourdes qui n'appartenaient pas à l'Union soviétique qui ont été envoyés en Ukraine pourquoi aujourd'hui ils se pressent ? pour des bons, il faut amener la masse parce que leurs armes depuis le début qu'ils ont envoyé la Russie a détruit la majeure partie de la capacité ukrainienne vous devez le savoir parce que ceux qui vous font croire que la Russie est finie l'armée russe n'est plus puissante l'armée russe est finie non, 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 c'est du n'importe quoi la Russie a neutralisé je dis bien a neutralisé les armes lourdes que l'OTAN avait envoyé et aujourd'hui l'Ukraine a moins d'armes lourdes ils n'ont plus la capacité de mener une offensive parce que les armes qu'ils avaient utilisées pour mener d'une offensive, ces armes ont été neutralisées ont été neutralisées donc il y a urgence du côté des pays de l'OTAN même ils disent maintenant pourquoi ne pas demander à tous les citoyens européens de rentrer en guerre contre la Russie parce que l'heure est grave il est très urgent de mobiliser les citoyens européens pour rentrer en guerre contre la Russie donc vous comprenez ils changent maintenant de bouche ils comprennent que la situation commence à dépasser l'entendement de l'Ukraine ils commencent à comprendre que les mercenaires des milliers de soldats des forces spéciales des différents pays membres des trucs de l'OTAN n'arrivent plus à contenir la Russie ce n'est même pas encore la grande offensive ce n'est même pas encore une offensive c'est devant les Wagners c'est à dire ce groupe paramilitaire qui fait balbutier les pays membres de l'OTAN dans l'est de l'Ukraine parce que ce qui se passe là c'est sur Bakhmouto et Soledad Wagners a battu l'Ukraine et ses alliés à Soledad il faudrait que les gens le sachent ils les ont battus sur le terrain de guerre ils n'ont pas dit du côté de la Russie qu'il n'y avait pas de truc de motivation et que les gens étaient démoralisés ils n'étaient pas motivés et que les Ukraine ils étaient motivés c'était des mensonges la preuve en est que à Soledad une ville ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent c'est une petite ville c'est pas une ville stratégique c'est du n'importe quoi ce sont des mensonges Soledad est une ville stratégique et c'était une ville qui a été préparée de telle sorte que quelles que soient les offensives de l'ennemi l'ennemi ne puisse pas prendre dans cette ville parce que cette ville a été fortifiée depuis au temps de l'Union soviétique c'est une ville où il y a des grands tunnels au sein de la ville et donc des tunnels de sel où on s'en va creuser du sel en profondeur vous savez le sel là ça se trouve dans le sous-sol c'est comme si chez nous on disait bon pour trouver de l'agile il faut creuser pour trouver de l'agile c'est eux là c'est comme ça donc ils ont fait des grands tunnels de 200 km au sein de la ville de Soledad donc c'est une ville qui est fortifiée eux les ukrainiens étaient implantés ils étaient plantés dans les tunnels les soldats de l'OTAN ils étaient là-bas il y a eu des renforts des armes lourdes tout ce que l'Occident envoyait les haïmas ce que vous pouvez imaginer les César tout ça là ils ont envoyé là-bas mais Wagner les a délogés dans ces tunnels Wagner a pris le contrôle de ces tunnels et les a chassés ils ont éliminé au moins 500 personnes qui étaient qui étaient faits prisonnier ils les ont entourés les ukrainiens ont voulu négocier pour dire non on va les évacuer ils disent non pas question le patron en prison il dit pas question on les négocie pas on va les mater parce que si on négocie demain là ceux-là encore ils vont venir combattre ils les ont neutralisés mes frères et Wagner est en train d'attaquer maintenant Bakhmout le combat se déroule dans les forbours c'est-à-dire dans les banlieues de Bakhmout en ce moment où je vous parle et donc du coup ils comprennent que Bakhmout peut tomber dans n'importe quel moment à n'importe quel moment parce que les soldats de Wagner sont décidés vous savez ce sont des anciens criminels hein qui eux pour tuer là ils avaient pas de sentiment qu'ils étaient partis en prison pour ça est-ce que vous comprenez des anciens drogués ils sont allés les chercher là-bas c'est des gens qui étaient condamnés à 20 ans de prison ou bien ils étaient condamnés à mort et puis voilà une opportunité qui se présente à eux on l'a dit il y a deux conditions soit tu veux rester en prison ta vie pour le reste de ta vie les 20 ans tu fais ça en prison et tu mets là-bas ou bien tu es condamné à mort tu finis ta vie là-bas ou bien tu signes un contrat pour aller au front pour 6 mois dans les 6 mois si tu n'es pas mort tu n'es pas mort au front tu es libéré tu te retournes en Russie et tu deviens un citoyen normal mais de vous à mort si c'est vous là vous n'allez pas prendre ce contrat et en dehors de ça tu es payé chaque jour que tu combats tu es payé donc des prisonniers ou bien condamné à mort ou bien condamné à 20 ans ou à 15 ans de prison on te propose une opportunité on dit tu es payé chaque jour hein tu as 3 000 euros par jour truc par mois là-bas en Russie la vie n'est pas chère tu as 3 000 euros par mois 6 mois de truc de participation et tu es libéré pour toujours tu n'es plus poursuivi par la justice tu réintègres dans la société russe mais de vous à moi vous allez choisir quoi ? peut-être que tu vas dire dans tous les cas tu peux mourir en prison là-bas parce que si tu dis non tu vas faire 20 ans imaginons que tu as déjà 50 ans tu as 40 ans tu as dit 20 ans mais avec les conditions de prison russe c'est pas sûr que mon frère tu sortes vivant donc pourquoi ne pas t'attendre ta chance aller au front si tu dois mourir tu mets là-bas si tu ne dois pas mourir si c'est pas ton jour là mon frère tu tu sors gagnant et donc quand tu prends ton argent et puis tu réintègres la société tu fais ton business voilà pourquoi Wagner incite les gens donc tous les prisonniers on ne les a pas on ne les a pas ramassés par la force pour dire allez-y hein non 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 c'est eux-mêmes qui ont dit bon c'est une opportunité nous on va accepter donc comme les prisonniers ils ont dit oui ils étaient d'accord ceux qui étaient condamnés à eu la peine en lourdes ils ont dit oui ceux qui étaient condamnés à 2 ans, 3 ans bon eux ils ont dit non ils vont juger leur peine parce qu'ils voyaient que bon 3 ans, 2 ans, 4 ans ils peuvent sortir mais ceux qui qui étaient à 20 ans ou bien 15 ans de prison ou bien condamnés à mort là eux là ils ont dit non ils vont aller au front donc c'est des gens qui étaient déjà guéris dans la société qui n'avaient pas de quoi que je sois on leur a donné une formation militaire et suite à cette formation militaire on dit bon allez-y au front ah vous pensez qu'ils vont reculer ils reculent pas c'est ça qui fait que les forces de l'OTAN ont perdu Washington les a dénoncés pour dire non 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 Wagner prendre de l'emploi eux-mêmes ça excite des gens de l'Europe parce qu'on dit ils sont bien payés et quand tu viens d'ailleurs et que tu intègres c'est 4000 euros par mois mais putain déjà ils sont agités parce que le smic en Europe ici dans certains pays européens c'est 1200 là-bas on te donne 4000 euros par mois tu vois que non tu es un enfant de rue l'État ton État ne s'occupe pas de toi tu es dans la rue tu fumes tu dors au dehors mon frère on dit Wagner tu es payé à 4000 euros mais les gens ils s'en vont là-bas ils sont heureux ils couillent ils se font enrôler on leur apprend comment utiliser les armes tu te fais un peu d'argent et quand t'as 6 mois finissent parce qu'au front là-bas là tu vas rien acheter tu vas acheter quoi ? c'est pas marché tu vas aller faire là-bas parce que ton argent on te donne tu prends pas ça pour aller dépenser tu payes pas factures de quoi que ce soit au contraire on te nourrit tu manges matin midi soir tu es au front t'es 4000 euros par mois là mon frère tu gâches ça ? 4 x 2 x 6 vous comprenez ? 4 x 6 vous comprenez que pendant 6 mois ça te fait quelque chose quand tu prends ça tu viens réintégrer la société tu peux louer une maison et te relancer dans la société et donc les américains commencent à dénoncer ça les européens ils nous font ah bon ils avaient dénoncé ce groupe paramilitaire ils avaient dénoncé ça pour dire non en Afrique ces gens là ils faisaient n'importe quoi non ils avaient peur de ce groupe là ils ont dit non c'est des gens ils échouent ils sont pas professionnels que ça mais voilà en Ukraine ils montrent que non ils sont plus professionnels que leur propre armée régulière et que ce sont des gens qui sont déterminés qui ne reculent devant rien c'est pas devant les petits terroristes africains qui sont déterminés qui sont déterminés ils sont prêts à aller au feu pour déloger tous les ennemis ce que certains soldats européens ne pourront pas faire en Afrique ils ont peur quand c'est chaud ils courent eux ils ont besoin de l'aviation seulement mais là-bas Wagner n'a pas besoin de l'aviation on dit qu'on bat corps à corps dans une ville c'est-à-dire ils n'ont jamais présenté la ville ils ne connaissent pas la ville on les montre la ville sur papier on dit voici la ville vous devez rentrer dedans pour prendre ça mais là ceux qui étaient déjà dans la ville ils ont fortifié la ville mais eux ils pénètrent dans la ville pendant que les snipers sont placés positionnés sur les immeubles dans les immeubles ou bien dans les tricots dans les herbes ils les attendent eux ils rentrent là-bas les snipers ou quoi pourquoi ils les butent et puis ils délogent ceux qui étaient là ils les chassent eux ils prennent possession depuis qu'on décède ça ce sont des vrais guerriers ce que il est très rare de voir des soldats hein des soldats des pays européens faire de la sorte c'était les allemands qui faisaient ça les allemands oui ils ont ce cœur mais à part les allemands je n'ai pas encore vu les français bon c'est déplaisant les américains bon eux gécorakon là c'est pas trop ça eux c'est l'aviation ils bombardent ils bombardent quand ils voient que non ce n'est plus trop ça ils prennent des mercenaires arabes pour les amener au front pour aller y faire donc vous comprenez donc ce changement au niveau du commandement militaire russe cela annonce une offensive de grande envergure parce que il faudrait que toutes les forces coordonnées puissent obéir à un seul homme et ce homme là c'est celui qui est le commandant suprême de l'armée le chef d'état major de l'armée c'est lui ils ont mis la main donc au dessus de lui là se trouve le ministre de la défense et le président en dehors de ça les autres ministres là il n'en a rien à foutre avec eux voilà est-ce que vous comprenez ? donc au dessus de lui c'est le ministre de la défense et le président Poutine que lui il obéit à pas eux là il n'obéit plus à quelqu'un tous les militaires l'obéissent de la manière eux aussi ils obéissent à Poutine donc lui-même il est militaire donc il ne peut pas te donner l'ordre et puis tu vas le désobéir sinon ton point ça saute il n'a pas besoin de demander l'avis de Poutine c'est-à-dire il te donne l'ordre tu refuses il te démède de tes fonctions sans demander l'avis du ministre de la défense ou bien Poutine parce qu'il a le même pouvoir sur les militaires de la manière Poutine a le pouvoir sur lui il faudrait que vous le sachiez Poutine comprend que ce n'est plus l'Ukraine qui est en action mais il y a l'OTAN donc il a dit bon je mets le chef d'état-major de l'armée au sommet des trucs cette fois-ci ce n'est plus une opération militaire qui va commencer ça va être une guerre totale contre l'Ukraine et l'OTAN ne pourra plus contenir les forces russes il faudrait que les gens le sachent quand ça sera lancé ça va dépasser l'entendement des trucs de l'OTAN parce que la Russie va aller jusqu'à Kiev déloger les Zelenski et tous ses compagnons ils vont les chasser là-bas pour installer un nouveau dirigeant et leur demander de demander aux forces armées ukrainiennes de baisser les armes maintenant si d'autres ne veulent pas certaines villes disent non nous on ne dépose pas l'Ukraine sera divisée en deux ah oui 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 ceux qui vont déposer ils seront divisés par le nouveau homme fort russe et ceux qui ne vont pas faire Zelenski va les diriger là-bas est-ce que vous comprenez ? et là ça va encore devenir difficile parce que qu'est-ce qui va se passer ? ce qui va se passer c'est que ceux qui vont baisser la garde qui vont baisser les armes pour dire qu'ils se rallient à la Russie ils se rallient au nouveau homme fort russe ils vont être maintenant du côté de la Russie maintenant ceux qui vont dire non nous on ne se rallient pas on va se battre pour la cause de Zelenski eux maintenant ils vont se retourner contre les éléments de Zelenski et donc du coup la Russie ne va plus utiliser les russes pour faire la guerre avec les autres mais la Russie ne va pas utiliser maintenant les soldats ukrainiens qui vont se rallier aux russes pour dire bon on va dans les moyens de guerre repousser ceux-là et mater leur rébellion voilà ce qui va se passer mes frères c'est ce qui va se passer et c'est ce qui se passera donc la Russie est en train d'emmener des ponts du coup des ponts portables c'est-à-dire ce sont des ponts qu'ils ont conçus ils mettent ça sur des véhicules maintenant s'ils voient qu'il y a un fleuve là et qu'il faut pas traverser les chats ne peuvent pas traverser ils mettent ce pont-là et puis les chats passent dessus les hommes passent dessus et comme l'Ukraine a détruit tous les ponts qui relient l'Ukraine à la Bélorussie est-ce que vous comprenez ? l'Ukraine a détruit ces ponts-là pour empêcher les chats de guerre russes de traverser parce qu'il y a de l'eau et comme autour de la capitale il y a de l'eau les russes sont en train d'envoyer des ponts les ponts portables ce qu'ils n'avaient pas fait dans le passé ils n'avaient pas fait ça donc cette fois-ci ils envoient ça là-bas ils renforcent leur présence en Bélorussie ils envoient des drones ils envoient des missiles entre palestiques ils envoient des chats de guerre ils envoient des militaires et même cette fois-ci les Bélorussiens sont aussi prêts Lukashenko a supervisé son armée pour dire bon vous êtes prêts et ils sont là enrôlés même c'est-à-dire la Bélorussie n'est même pas encore entrée dans la danse ils sont là déjà enrôlés des gens ils sont en train de faire une mobilisation en Bélorussie donc les jeunes Bélorussiens ils rentrent déjà dans la danse ils se font enrôler pour être prêts parce que au cas où ils ne savent pas au cas où cela dégénérerait parce que si l'OTAN veut aussi rentrer en danse alors tous les Bélorussiens sont déjà prêts voilà pourquoi la Russie a dit elle va mobiliser au moins 500 000 personnes pour faire une armée de 2 millions de personnes parce qu'elle a une armée de 1 500 000 pour le moment ceux qui sont au front ce sont des conscrits et des contractuels l'armée russe même c'est 1 500 000 et elle veut mobiliser 500 000 personnes pour les former pour augmenter l'armée russe pour que ça puisse faire 2 millions au cas où l'OTAN rentrerait en guerre il faudrait qu'il y ait au moins 2 millions de Russes qui soient prêts pour affronter les pays membres d'Europe donc voici ce qui se prépare donc voici on vous dit la Russie va faire une mobilisation oui parce que les 300 000 qui sont mobilisés ceux là c'est pour aller déloger les élèves et ses éléments mais il faudrait qu'il y ait un grand nombre de militaires derrière c'est pas les 1 500 000 c'est pas sûr seulement il va compter donc il faudrait que si les pays membres de l'OTAN veulent rentrer en guerre il faudrait qu'il y ait au moins 2 millions de soldats russiens qui soient prêts à contre attaquer et plus sont les alliés de la Russie ça puisse faire le poids pour repousser les soldats de l'OTAN donc voici ce qui se prépare mes frères donc il y a eu une grande offensive qui se prépare cette fois-ci l'aviation russe va rentrer en action parce que pendant longtemps l'aviation russe ne jouait pas un grand rôle la Russie n'a pas utilisé assez son aviation mais cette fois-ci la Russie maintenant veut faire rentrer dans l'intention les bombardiers à long rayon d'action et tout et c'est ce qui va se passer voilà pourquoi il a mis le chef d'état-major de l'armée russe au devant de ses opérations donc ces frappes chirurgiques ces frappes chirurgicales qui se déroulent en ce moment ce n'est pas à nos termes ce sont des frappes hier les frappes qu'il y a eu c'était des frappes qui ont visé les sites stratégiques et les systèmes de défense aérienne ukrainien il faudrait que les gens le sachent les systèmes de défense aérienne ukrainien ont été bombardés hier ainsi que des sites énergétiques et la Russie pour mener ses frappes a aveuglé le système d'alerte en précoce de l'OTAN parce que dans le passé quand la Russie veut bombarder les radars que l'OTAN a mis en Ukraine coordonnées avec les radars de l'OTAN qui sont dans les pays limitrophes c'est à dire en Pologne en Roumanie et tout ça détectait les mouvements des forces aérospatiales russes et ça a informé les ukrainiens pour dire il y a eu une frappe qui se prépare donc quand les militaires ukrainiens se mettaient à l'abri les citoyens ukrainiens se mettaient à l'abri et quand les frappes commencent tout le monde en s'est caché mais hier ça va ? hier il y a eu des navires au sein de la mer noire des trois sous-marins et ces navires là avaient pour mission de brouiller de brouiller les radars des avions AWAC américains parce que ce sont des avions radars qui suivent et qui collectent donc ils ont brouillé leur GPS et donc ces avions n'ont pas pu collecter des informations pour transmettre ça aux ukrainiens ils ont brouillé le système d'alerte précoce ukrainien depuis la Biélorussie et donc ce système n'a pas pu voir les missiles ça n'a pas prévenu les ukrainiens et les russes ont utilisé le drone GERA-1 c'est un drone qui est différent du drone Shaiba donc ces drones sont fabriqués par deux grandes sociétés russes ils ont utilisé ces drones quand ces drones ont été lancés les radars ukrainiens n'ont pas pu repérer ces drones les drones ont pénétré sur le territoire ukrainien et quand ça a commencé à frapper c'est là le système commence à allaiter et donc du coup ils n'ont pas pu intercepter les missiles et ils ont dit non ce sont des missiles balistiques ils sont difficilement traçables donc inarrêtables voilà les arguments qu'ils ont avancé mais ils n'ont pas dit pourquoi ces missiles n'ont pas été interceptés c'est parce que la Russie a brouillé le radar la Russie a brouillé le GPS donc ils étaient incapables d'arrêter ces missiles et ça fait des dégâts jusqu'à présent ils n'ont pas encore communiqué les dégâts qui ont été causés parce que l'Ukraine a été touchée du hier les missiles ont frappé c'était des missiles au calibre d'habitude que les Ukrainiens disaient qu'ils abattaient mais cette fois-ci ils n'ont pas pu les abattre pourquoi ? parce que les Russes ont neutralisé les radars ukrainiens et de l'OTAN donc c'est une nouvelle capacité que la Russie vient de démontrer avec au devant de la mission le général Gilles Asimov le chef d'état-major qui a dit qu'il faut utiliser certains systèmes d'armes pour montrer aux pays membres de l'OTAN que la Russie n'est pas finie et que la Russie est très loin dans la guerre électronique donc voici ce qui s'est passé et donc voilà donc voici donc hier à Kiev il n'y avait plus de lumière dans plusieurs régions même jusqu'à Afrique vers l'ouest de l'Ukraine les missiles ont été lancés là-bas ils n'ont pas pu les intercepter pour se faire une bonne mine et on a abattu 26-30 c'est du n'importe quoi 26-30 et ça a touché plusieurs régions, plusieurs villes en même temps ça a causé des dégâts les drones n'ont pas été interceptés les missiles n'ont pas été interceptés et ils disent non c'est des missiles balistiques donc on ne peut pas les arrêter avant non ce sont des mensonges on peut arrêter les missiles balistiques parce que les missiles balistiques ont eu notre histoire bien définie c'est parce que la Russie a neutralisé leur système de défense pour permettre à leurs missiles de frapper là où ils voulaient et c'est ce qui a vu le jour et donc les ukrainiens ils étaient choqués parce que c'est la première fois que la Russie utilise ce système et donc c'est un message à l'OTAN pour dire ne testez pas la patience russe parce qu'on est capable de faire certaines choses dont vous ignorez donc il aura des offensives bientôt et ce que la Russie fait c'est de neutraliser assez de systèmes de défense ukrainien pour permettre à ces bombardiers stratégiques de rentrer au dessus de l'Ukraine pour laguer des bombes, des tapis de bombes pour déloger ces soldats de l'OTAN ainsi que les chefs du gouvernement ukrainien et c'est ça mais pour rentrer et lancer l'offensive il faut d'abord neutraliser un grand nombre de systèmes de défense aérien qui se trouve à Kiev que les pays membres de l'OTAN ont envoyé et tout il faut les neutraliser et c'est ce que la Russie commence à faire hier ils ont détruit beaucoup de systèmes de défense de vous dire en compte ils ont détruit beaucoup de systèmes européens et du corps des systèmes soviétiques que les pays membres de l'OTAN ont possédé qu'ils avaient envoyé en Ukraine ils ont détruit beaucoup mais ils ne communiquent pas sur ça les systèmes nazarmes américains ont été détruits hier les quotas français d'autres ont été neutralisés ainsi que les S-300 ukrainiens ont été neutralisés hier mais ils n'ont pas encore fini quand ils vont finir de la neutraliser autour de Kiev l'offensive du côté de la bureaucratie sera lancée de grande envergure l'OTAN ne pourra pas arrêter ça d'où l'urgence de l'OTAN pour dire ils vont envoyer les chats parce qu'ils comprennent ils voient que non cette fois-ci la Russie a changé de câble et que ce qui va commencer c'est du sérieux les choses sérieuses vont commencer et donc du coup ils sont paniqués d'autres disent mais il faudrait que l'OTAN rentre parce que l'Ukraine est en train de s'effondrer à l'aise si la Russie lance une offensive du côté nord de la Biélorussie mais du coup l'Ukraine va s'effondrer totalement et donc il faudrait que l'OTAN rentre en guerre les généraux des spécialistes ont commencé à changer de bouche ceux qui disaient que la Russie n'avait pas de capacité maintenant ils voient que non la situation change la Russie il faudrait que les pays membres de l'OTAN rentrent en guerre c'est inadmissible de laisser l'Ukraine la Russie va dessiner l'Ukraine et normalement la victoire de la Russie c'est une catastrophe pour la démocratie il faut intervenir il faut faire quelque chose donc voilà mes frères et chants je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée prenez bien soin de vous en l'instant attendez 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 attendez